Salut ma jacotte et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Calendia Show que je suis hyper contente de te présenter aujourd'hui parce qu'on va parler d'un film dont je suis sortie chamboulée et en fait avec des sentiments un peu mixtes et puis j'ai pris le temps de me poser 5 minutes, de réfléchir et j'ai compris que je venais de prendre une claque et une claque c'est hyper positif parfois, du moins celle que j'ai prise elle a été hyper positive D'abord je vais commencer par te préciser que cette vidéo elle a été tournée en collaboration, enfin en partenariat avec The Jokers qui est le distributeur du film qui fait l'objet de ma chronique je tiens à souligner que ça ne va strictement rien changer mais rien du tout nada à ce que je vais te dire dans cette vidéo je vais être transparente et honnête comme d'habitude d'ailleurs si tu veux être rassurée sur la nature de nos partenariats je t'invite à aller sur mademoiselle.com et tu verras qu'ici on est honnête et qu'on jure de dire juste la vérité rien que la vérité, toute la vérité la fiction dont il faut que je te parle aujourd'hui je l'avais remarquée depuis des mois et c'est pour ça que je suis contente de t'en parler elle a concouru dans des festivals plutôt prestigieux comme le festival du cinéma américain de Deauville où j'étais et où j'ai beaucoup entendu parler d'elle et puis aussi au TIFF par exemple un festival qui a lieu à Toronto ce film c'est le tout nouveau bébé de Mélanie Laurent c'est un thriller policier, un road trip extrêmement sombre qui fait le portrait d'une Amérique rongée par la criminalité une Amérique vacillante dans laquelle deux âmes esselées vont se retrouver celle de Roy et celle de Raquel Roy est campée par Ben Foster que t'as pu voir dans Comancheria par exemple et Elle Fanning que tu vois à peu près partout qui est extrêmement talentueuse et qui elle campe une jeune prostituée donc Raquel Roy c'est un malfrat, un gangster et un jour il doit mener à bien une mission sauf que son patron lui tend un piège, un guet-apant dans lequel il va tomber sauf que non seulement il arrive à s'extirper de ce guet-apant et en plus il arrive à sauver une jeune prostituée avec laquelle il va partir en cavale sur les routes brûlantes d'Amérique en direction de Galveston Voilà ! On n'est pas sur un produit très joyeux mais tu vas voir ce film c'est une petite merveille et je vais te donner trois bonnes raisons de foncer le découvrir dès aujourd'hui on est mercredi, c'est la sortie ciné, on est le 10 octobre ça sort aujourd'hui, ne rate pas cette pépite c'est vraiment mon coup de coeur de la semaine La première raison pour laquelle je te conseille d'aller voir Galveston c'est parce que ce film est une adaptation d'un roman de Nick Pizzolato Alors là comme ça tout de suite peut-être que ce nom te dit pas grand chose mais sache que c'est le créateur de True Detective qui était une fiction noire, écorchée vive qui présentait des personnages complètement dingues dans Matthew McConaughey et c'était vraiment extrêmement sombre cette série a eu pour mérite de me réconcilier avec le genre des séries policières parce que moi avant j'avais bouffé énormément de produits qu'on me présentait sur TF1 ou sur des chaînes grand public et qui vraiment me plaisaient absolument pas donc True Detective a vraiment réussi à me réconcilier avec ce genre là parce que ça présentait quelque chose d'extrêmement noir de très bien monter, de très bien jouer c'était une des premières séries que j'ai vu avec un casting extrêmement impressionnant aujourd'hui toutes les séries sont avec des gros castings américains et on a l'habitude de voir des restats monumentales dans notre télé mais avant c'était pas si courant que ça donc Nick Pizzolatto a écrit le roman Galvestone qu'il a d'ailleurs lui-même adapté en scénario pour le film de Mélanie Laurent et en fait moi je connais un petit peu l'oeuvre de Nick Pizzolatto et je sais qu'il fait toujours des choses très dark dans lesquelles les violences qu'elles soient morales ou physiques se déchaînent et je ne sais pas pourquoi je m'en veux d'avoir pensé ça je me suis dit bon je connais très bien la filmographie de Mélanie Laurent j'adore son travail de réalisatrice mais comme ses films sont toujours très sensibles j'avais peur qu'elle édulcore un petit peu qu'elle allège trop la violence potentielle de Galvestone et c'était si mal à connaître elle a non seulement respecté l'âme de l'oeuvre originale que je me suis procurée après mais en plus elle lui a apporté une vraie belle élégance elle a de vraies qualités de réalisatrice Mélanie Laurent je trouve qu'elle saute d'un genre à un autre avec une agilité qui force le respect et encore une fois elle vient présenter un film sublime ce que j'aime moi c'est quand la violence elle est au service d'un propos et c'est exactement le cas dans Galvestone la violence elle est jamais gratuite la violence c'est celle de gens qu'on a oubliés des oubliés de l'Amérique profonde de ceux qu'on ne regarde plus qu'on abandonne dans un coin, qu'on abandonne sur le bas côté et cette réalité de ces gens qu'on oublie il faut nous mettre le nez dedans il faut nous mettre face à ces réalités qui existent et qu'on a tendance à faire semblant de ne pas voir vraiment je trouve qu'elle a donné de l'âme à ce récit je trouve qu'elle l'a humanisé et j'ose dire que c'est un film humaniste parce qu'il place vraiment l'humain au centre de toute chose vraiment j'ai... je... waouh ! la deuxième raison pour laquelle je te conseille très vivement d'aller voir Galvestone c'est pour les personnages qui sont ici extrêmement creusés et qui sont en plus emmenés par un casting américain de très haute voltige. Moi je suis fan d'Elphanie depuis des années depuis qu'elle a commencé au cinéma, on l'a vu tous grandir sur nos écrans et je trouve que depuis quelques années elle a pris un chemin qui est quand même très arti et moi je pourrais pas être plus heureuse de ça ça me ravit Elphanie dans Galvestone, elle campe le rôle de Raquel et ce que j'aime c'est que dans ce film extrêmement brutal et à fleur de peau elle va venir matiner le tout d'un peu de douceur même quand elle commet des actes répréhensibles elle le fait avec un air candide mais ça l'empêche pas, attention, ça l'empêche pas du tout de comprendre la dure réalité qui l'entoure au contraire elle donne ici la réplique à Ben Foster qui campe Roy et c'est un personnage que j'ai adoré en cela qu'il est extrêmement ambivalent c'est à dire que c'est un gros dur avec des gros biscottos sauf qu'en fait c'est un gars qui a un grand coeur et qui va pas pouvoir se résigner à laisser la jeune femme qu'il vient de rencontrer dans un coin il va la prendre et il va l'aider il va la porter pendant tout le film avec violence parfois évidemment il faut pas oublier que c'est un gangster il faut pas oublier d'où il vient mais en fait il est jamais juste une grosse brute et il est jamais juste un coeur tendre il oscille tout le temps entre son personnage de grosse brute et son personnage d'humain écorché et il va de l'un à l'autre avec un jeu vraiment très profond et donc ces deux âmes esselées vont se rencontrer et vont réussir à donner du sens au film et à le porter bien au-delà de un simple film de gangster ils vont apporter de l'humanité à ce film en ayant une relation qu'on ne sait pas vraiment comment qualifier est-ce qu'ils sont juste amis est-ce qu'ils sont amis d'ailleurs ils ont pas l'air vraiment potes tu vois est-ce qu'ils sont amoureux mais et qu'ils veulent pas se le dire est-ce qu'ils ont envie l'un de l'autre mais on le sait pas et il va naître une relation à la fois sulfureuse et platonique entre eux qui est je trouve absolument passionnante d'ailleurs si tu veux en savoir plus sur l'amour platonique au cinéma je t'invite à te rendre sur le site mademoiselle.com où j'ai écrit pour le film Galveston d'ailleurs une sélection de films qui traitent de l'amour platonique ça va de grands classiques du cinéma à des films un peu moins classiques et un peu moins connus j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et voilà ça te donnera un panel plus large d'oeuvres que tu peux voir je t'encourage vraiment à y aller et à lire tout ça la troisième et dernière raison pour laquelle je te conseille d'aller voir Galveston c'est pour ses multiples rebondissements alors évidemment cette troisième partie elle est un peu biaisée par le fait que je ne peux pas te révéler quels sont ces rebondissements car tu m'accuserais de te spoiler et tu aurais bien raison moi-même je fais partie de la brigade anti-spoil donc je ne supporterais pas qu'on me détaille des plot twists en détail je serais ravagée ce que je peux dire c'est que les personnages de Galveston ne sont jamais ceux que tu crois et ça tombe bien parce que c'est exactement notre devise ici chez Mademoiselle c'est je ne suis pas celle que vous croyez donc je pense que c'était vraiment un film pour nous je suis très contente qu'on en soit partenaire Galveston va se jouer de toi comme il s'est joué de moi et c'est ça que j'ai adoré j'aime qu'un film vienne me prendre en tant que spectatrice et vienne me sortir de ma zone de confort et me dire regarde tu pensais que c'était ça et ben en fait je vais t'emmener ailleurs et donc dans Galveston on va d'une certitude à une incertitude exactement comme dans True Detective où on va te prendre et on va t'emmener dans des contrées auxquelles tu ne t'attendais pas et ça vraiment ça force le respect je suis très contente quand je suis surprise au cinéma et c'est beaucoup trop rare pour que je ne le souligne pas je ne peux pas t'en dire plus je ne peux que te laisser découvrir par toi-même foncez en salle dès à présent quitte le travail quitte l'école on s'en fout et va vite voir ça ça vaut le coup un milliard de fois pour tout ce que je t'ai dit et puis pour encore un milliard d'autres raisons que je n'ai pas le temps de te citer ça n'est pas le but de Kalindiacho puisqu'ici je ne fais que te débriefer de films que je viens de voir et il faut que ce soit spontané il faut que ce soit brûlant et que tu prennes ça et qu'après tu te démerdes voilà ma Jacquotte cette vidéo touche presque à sa fin mais tu me connais tu sais que je ne peux pas décemment te laisser rentrer chez toi comme ça je vais te donner plusieurs autres films pour que tu restes un petit peu dans l'univers de Galveston alors tu sais très bien que ce que j'aime faire dans mes vidéos si tu les regardes de temps en temps c'est que j'aime explorer un petit peu soit la filmographie du réalisateur ou de la réalisatrice dont je parle soit je vais explorer la filmographie d'acteurs qui jouent dans le film qui a été présenté par ma chronique tu suis ? aujourd'hui je vais faire les deux parce que je suis une faux-folle le premier film donc que je vais te conseiller c'est Respire le premier film donc que je vais te conseiller c'est Plonger c'est un film de Mélanie Laurent qui est sorti il y a peu de temps je crois en 2016 ou 2017 qui est un film magnifique qui moi m'a fait passer par un milliard d'émotions du rire aux larmes et surtout dans les larmes et c'est jamais dans le drama c'est toujours d'une justesse folle c'est l'histoire d'un amour contrarié par des besoins qui ne sont pas les mêmes c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui vont tomber fou amoureux mais la femme tombe enceinte et va très mal vivre sa grossesse elle va accoucher et va laisser son enfant aux soins de son amour et s'en aller c'est un film dur mais c'est un film qui exprime une vraie réalité qui est que on n'est pas obligé de toujours tout bien vivre et on n'est pas obligé de bien vivre une grossesse on n'est pas obligé de bien vivre un amour on n'est pas obligé de bien vivre de se sentir enfermée ou oppressée c'est vraiment un très beau film et je tiens à remettre en valeur les qualités de réalisatrice de Mélanie Laurent qui je trouve est une meuf hyper audacieuse qui à chaque fois s'empare de de synopsis différents mais qui arrive toujours vraiment à lui donner son âme à leur donner son âme à elle j'adore le deuxième film que je te conseille c'est le film The Neon Demon qui est un film de Nicolas Sweeney-Griffen qui rentre très facilement dans mon top 5 des cinéastes que je préfère à l'heure actuelle tu le connais sûrement pour avoir réalisé Drive mais aussi Only God Forgives et puis aussi Poucher c'était lui Poucher oui je crois que c'était lui alors c'est soit on va voir ses films et on crie aux nanars ou aux génies tu l'auras compris moi j'appartiens à la deuxième catégorie de gens puisque je trouve que tout son travail est absolument extraordinaire sans en faire trop vraiment The Neon Demon c'est l'histoire d'une jeune mannequin aux Etats-Unis qui est si belle si candide qui correspond tellement aux critères de la beauté que les agences recherchent qu'elle va se faire malmener par ses collègues les autres mannequins je ne peux te dire que ça je ne peux pas t'en révéler plus ce qu'il faut dire il faut avouer qu'à chaque fois Nicolas Sweeney-Griffen réalise des prodiges esthétiques visuels et techniques tu vas voir The Neon Demon ça ne ressemble à rien d'autre si ce n'est à d'autres oeuvres de Nicolas Sweeney-Griffen qui a réussi au fil de sa filmographie et au fil des années à se construire un univers bien à lui qui ne ressemble à aucun autre le troisième et dernier conseil que je vais te donner c'est un film dont je t'ai déjà parlé il y a quelque temps ça s'appelle How to talk to girls at parties et c'est un film de John Cameron Mitchell que tu connais pour avoir réalisé notamment Short Bus un film dans lequel se mêlaient plein de fantasmes et qui faisait un focus sur un club à partouze un club libertin c'était un film qui osait plein de choses et notamment la sexualité la sensualité les sexualités plurielles les envies multiples j'avais adoré et dans How to talk to girls at parties il reprend un petit peu les thématiques qui sont chères à son coeur et il adapte un roman de Neil Gaiman et c'est juste une merveille dedans pourquoi je te parle de ce film c'est parce qu'il y a encore Elle Fanning et j'aime tellement sa filmographie que je pense que en parler deux fois dans une chronique c'est pas de trop How to talk to girls at parties c'est l'histoire d'un jeune anglais qui rencontre au détour d'une soirée une extraterrestre bien sûr ils vont tomber fou amoureux et ne vont avoir que quelques jours pour vivre leur amour au grand air puisqu'après elle doit repartir sur la planète dont elle vient c'est un bijou ça peut paraître un peu cinglé mais je t'invite à aller voir ma vidéo qui traite deux films de John Cameron Mitchell je pense que ça pourrait te donner envie de foncer à la FNAC et de te procurer le DVD immédiatement voilà ma jacquotte je crois que c'est bon on a fini je suis venue à bout de tout ce que je voulais te dire je te le répète encore une fois prends deux heures de ton temps et va voir Galveston fais moi confiance et puis donne lui une chance et puis si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas bien sûr à laisser un pouce bleu n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube de Mademoiselle et bien sûr écris-moi des commentaires ça me fait toujours hyper chaud au coeur j'en suis toujours ravie n'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as des questions je suis très active sur Instagram d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner à mon Insta tu y trouveras de la mode mais aussi beaucoup de blagues débiles extrêmement bêtes et puis des recettes tu y trouveras plein de choses et surtout du lol j'espère donc vas-y abonne-toi à mon compte n'hésite pas à me laisser des messages je réponds à presque tout et je suis toujours hyper contente de communiquer avec toi qu'on s'échange des conseils cinés qu'on échange nos avis parce que c'est ça aussi la magie du cinéma et des arts en général c'est de rapprocher les gens et les faire dialoguer et parfois même de les faire se clasher mais toujours j'espère dans la bienveillance parce qu'il faut respecter les avis d'autrui c'est primordial voilà ma jacotte je te laisse j'espère que tu as kiffé et je te dis à très bientôt pour un nouveau Calindi à chaud